mais un peu le volume c'est bon mais t'as mis quoi là bon C'est bon. C'est bon. J'espère que vous allez bien. Bien, bien. Désespoir, désespoir. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir mes gens, on partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on partage. On partage, on envoie les cœurs. Bon, je vais moi aussi partager, d'accord? D'accord. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, fatigué. Il y a même quelques jours qu'ils ne sont pas fatigués. C'est moi, fatigué tous les jours. Mais j'aime bien le mardi, parce que le mercredi, je me repose. Oui, non. Le mercredi, je me repose. Donc, alors, on partage, on partage, s'il vous plaît. On partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Gaëlle Mazerati, là, je ne vois pas Gaëlle Mazerati depuis, euh, 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 sur mes lives. Ma grande-sœur est où? Je ne vois pas ma grande-sœur depuis. Puis, je ne vois pas la Gaëlle. C'est comment, mes gens? J'espère que vous allez bien. Que vous vous portez bien. On partage, on envoie les cœurs. Dès qu'on atteint le nombre, on va commencer. On va commencer. On va commencer. C'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est bon, hein? C'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Imaginez le goût de ça. Ma sœur. Gigi. Gisèle d'amour. I love you. Voilà, moi, j'ai fini de partager. J'espère que vous, ce live, j'ai fini de partager. Partager. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On a une heure de live. Je donne mon avis par rapport à ce qui se passe sur la toile. Mon air de donner mon avis a sonné. Alors, partagez le live, s'il vous plaît. Franchement, mes abonnés, s'il y a quelqu'un parmi vous qui m'aime, vraiment, si vous pouvez m'envoyer dans un... Dans un hamam, j'ai besoin de massage. J'ai besoin de massage, tout mon corps. Quand je me fasse une séance de massage, soins, si vous pouvez m'offrir ça, ça sera trop bien. Je ne sais pas, si vous pouvez m'offrir ça, mes gens. Si vous m'offrez une séance de massage, un hamam, un sauna, tout ça, qu'on s'occupe de moi, en fait. Si vous pouvez m'offrir ça. Qui peut m'offrir ça? J'ai besoin d'une détente. C'est-à-dire, non, laisse-moi s'y. Ici, mon bébé, là, maintenant, je parle à mes followers. Pour tes massages, ça, ici, tous les jours. Le diamant bleu. Il est mis massés. On a eu le vrai massage. Claudia, Claudia, ton bébé, dis-a-t-il, c'est petite main? J'ai dit qu'elle ne veut me masser. Merci, mon amour, d'accord? T'es gentille. Ne ris pas. Elle est passée sur la table, là-bas. Ouais. Je vous juge, j'ai besoin de ça, que je me couche, je me détends. Avec une musique douce dans les oreilles. Surtout une musique comme Oulu Eglésias. Et puis, on me fait un massage. J'ai besoin de ça, mon corps a besoin de ça. Je vous remercie. Ah! Ma belle-sœur m'a massé d'abord au Cameroun, là. La façon où là où elle m'a massé, je n'ai pas pu me lever. Je suis restée là jusqu'au matin. Au salon, la bouchée, elle est allée là. Elle a torturé mon corps. Elle a, tu as dit, la rage. Massé, jusqu'à masser, jusqu'aux doigts, les orteils, tout, 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 tout. Comme j'étais allongée là, je n'ai pas pu m'élever. Je vous raconte d'abord ma petite histoire. Le temps que vous partagez. Dès qu'on a atteint le nombre, je vais commencer. Ne vous inquiétez pas. Je ne me suis pas encore présentée. Je n'ai pas encore... Donc, du coup, elle m'a fait un de ces massages. Quand ils sont arrivés, j'étais tendue. J'étais comme là. Je sens comment... Elle m'a fait un massage. Comme j'étais là. Elle a mis le matelas par terre. J'étais couché. J'avais juste un petit caleçon, là. Même le soutien, je n'avais pas. Elle m'a pris des huiles, là. Avec une pommade qui piquait un peu, là. Qui la met ici, là, maintenant. Elle m'a fait un de ces massages. Wouah! Vous savez qu'elle est habituée avec people, là. Elle massait beaucoup people, donc elle connaît le massage. J'entendais que moi, mon corps faisait... Pac, pac, pac. Elle m'a... Angèle, j'ai besoin d'un massage, ma fille. J'ai besoin d'un massage. Mes enfants. Votre mère est un vieil. Il massage. Moi, je suis une bonne masseuse. Si je te masse, je me donne une bonne crème. J'ai les mains. T'as dit, mes mains, c'est là. Si je te masse, tu me donnes le champagne. Je suis d'un projet d'abord des mains très douces. Au toucher. Alors, quand je mets la crème, la crème, la crème essentielle, là. Je te masse, tu dors. Oh là là. Moi, j'ai pas la chance. La seule personne qui me masse souvent, c'est ma mga. Ma chérie Coco, Madame est égale. Elle, quand elle me masse, je sens que moi, quand elle tire mes bras, je sens que moi, le bras fait... Pac, le cou, là. Pac, pac, le tout, le corps. Pac, 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 pac. Oui. On me dit que lève-toi un peu pour me lever. Donc, j'ai besoin de ça, franchement. Si je vous demande pas, je vais demander à qui. J'ai besoin d'un massage. C'est-à-dire, qu'on me prenne une journée, on me fait le hamam, sonar, tout ça, le bon soin. j'aime bien me faire des petits boutons qui sortent là, comme ça. S'occuper un peu de moi. Je suis... Je connais les bonnes choses. C'est que je n'ai pas seulement les moyens. Je connais les bonnes choses. Je connais les bonnes choses. C'est-à-dire... Hein? Je suis... Ma yame bien. Si mon fils, si mon fils, ça me aussi, c'est un bon macer, il macer la fille sénégalaise, c'est pour ça qu'elle venait souvent là-bas. Elle venait souvent quand sa mère, elle le faisait au poisson, elle venait me faire le doc. La fille sénégalaise là. Maintenant, alors qu'il est à New York, elle va faire comment? Oh 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 oh. Yeah! Mon, quand tu m'en tiens. Bon, on a atteint notre nombre. On va commencer. Parce que j'ai une heure, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors. Bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont à la fenêtre. Je vous fais un big up là-bas. Alors, le but de mon direct aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire qui fait un peu de tapage sur la toile. Avant ça, on va d'abord faire le congosa et puis ensuite, on va parler ensemble de, bonsoir ma fille Nicole, comment tu vois mon bébé d'amour? Tu sais ce que je sais, je suis avec toi. Bango. D'accord mon amour? Tu es ma fille. Tu es ma fille. Aujourd'hui, demain et après-demain. Tu es mon enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tu regardes, tu regardes le regard de ta mère. Oui. Ta mère, c'est une aristocrate. Ta mère a pris le pouvoir. Ta mère va étudier. Tu vois un peu non? Dans les n'yama, 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 là, tu as pris le pouvoir toi mon enfant. Tu es au niveau maintenant des plus grandes blogueuses parce que tu clashes avec les grandes blogueuses dont tu as une personnalité. À moins les cœurs pour Nicole. La onze. La onze de Facebook. Nicole Ketcha. C'était un bisou comme ça pour toi ma fille. Donc, il y a un sujet qui fait tapage sur la toile. J'ai envie de donner mon mot sans toutefois viser ou sans toutefois offenser quelqu'un. Je vais dire ce que je pense. D'accord? Parce que j'ai entendu des personnes parler. C'était... Je n'ai pas trop apprécié. Vous savez que sur la toile, chacun a son point de vue. Chacun peut dire ce qu'il pense. Mais il y a d'autres quand ils veulent donner leur point de vue, d'autres pointent ça mal. Non. Moi, je veux parler en tant qu'une sœur, en tant qu'une mère, en tant que... une grand-mère même. Pourquoi pas? Donc, je vais donner mon petit point de vue et ensemble, on va débattre. D'accord? Mais pour l'instant, les rumeurs courent que la dernière fois qu'on disait qu'on avait pris mon passeport, que c'est pour les gens que les gens sont quelque part. la personne qui a convoquée ici ce soir, ce n'est pas à vous. Donc, il a dit qu'il peut. qu'on n'est pas que les gens sont... On inquiète les gens au pays. les gens sont redevenus les rats dans les pays les causes n'ai pas peur des rimes enfants vous n'êtes pas en prison et si vous êtes dans votre maison riez riez fort vous êtes tombé vous partez vous écartez les pieds personne va vous prendre la photo on dit que le corps aussi était dans une maison verte elle a boigné là bas aujourd'hui était le jour du rendez-vous il paraît que le corps aussi est parti depuis l'année pas encore elle ne nous a pas encore fait si vous voici j'ai fait mon poste j'ai dit que je vais donner mon avis sur ce qui va se passer les retombées là c'est souvent une place c'est souvent une place donc bobo croci avant que vous ne venez que votre équipe vous asseyez sur moi à l'état d'aller je danse et je me rejouis on dit que le passeport est haut que tu achètes si tu me poses babou le doc a dit qu'il peut que il a les relations au pays le pays là n'est plus comme ça tu as commis une erreur tu payes de tes actes c'est tout si tu as fait et que il ya des preuves tu vas seulement répondre tu vas répondre parce que là ce n'est pas les chefs d'accusation qu'on invente souvent sur les gens c'est que nous on nous a dit que on ouvrait les gilets au bébé christian de monaco mon fils chéri mon premier fils maman j'avais souffert quand j'ai accouché que c'est un je vois à l'enfant c'est hoyo je vois cela enfin que j'ai accouché des sorcières des pieds connaissent la carrière faillite sont tétés il me la tâche sur le mais il protège les mains jusqu'à il ne m'a plus comme cela image comme ça et fait mon bébé je t'aime mais la rumeur du quai mon fils croisez les mains pas de vent croisez les mains je chante je n'ai pas les doigts de thèse de cette musique qui joue là croisez les mains pas de vent croisez les mains pas des pieds croisez les mains à côté croisez les mains de l'autre côté et maman pp le diamant bleu qui est tu qui est tu hein on a décidé que le cameroun a décidé que maintenant on va mettre de l'ordre sur les réseaux sociaux comme là nous vivons à la diaspora là il ne veut pas mettre de l'ordre le cameroun a dit que vous allez vous allez être comme ça tout le monde nous tous qu'on va être droit donc à moi je vais mettre ma vidéo coucou ma baisse d'amour michel la milliardère tiens tu dis moi quoi je te claque un gros coeur de l'autre côté la position où tu te trouves donc je disais tantôt et dit mon amour et dit mon coeur il paraît que l'eau par défaut il a appelé au pays on dit à son frère que bouffe tu es en retraite va t'assez au quart il a son grand frère vous entendez la relation qu'il est au pays c'est un agent même pas un agent chef un agent en retraite c'est un agent en retraite qu'il a appelé on a dit que nous t'as dit des gréaux de force nous les influenceuses on a besoin de nous maintenant donc on a dit que nos t'as dit nos blogs vont être propres obligatoirement on va mettre de l'ordre il ya plus question que vous venez là vous dites des gros mots les mains non vous allez vous vous allez être responsable vous croyez que j'ai fait ça vous croyez que c'est parce que je veux les ordres vient du très loin on a dit qu'il faudrait que vous prenez l'exemple sur le diamant bleu arrêtez de venir fait non on va mettre de l'ordre tout le monde à la boîte aux convoqués j'étais la première à être convoqué non j'étais la première non il ya l'autre qu'il y a une laissue mon fils tu veux tu tu casses les coins parce que non on n'est pas là pour rigoler cela vous avez vu mon mur maintenant là faut qu'on veut plus de boîte quoi son mieux le mur doit être propre parce que maintenant nous allons représenter la diana diaspora valablement dont on ne veut plus les gens qui m'a fait du n'importe quoi sur la toile non je suis désormais la porte parole de la diaspora influenceuse la diaspora qui porte qui équipe au porte-parole vous avez compris voilà donc vous allez soyez vos images maintenant si vous voulez aller tout dit vous soyez vos images si vous continuez vous ne partirez pas étudier vous devez soyez votre image maintenant quand vous venez vous tenir vous devez soigner ce qui sort de vos bouches si vous voulez une petite place pour aller même seulement au paquet non le paquet mais vous le laisser passer pour passer là-bas pour aller ou même pour aller au champ ou à la cuisine parce que c'est partout tout le périmètre là il faut avoir le laisser passer bon pour partir mon paquet qui tout dit vous devez soyez votre image vous avez compris vous devez soyez votre image vous devez soyez votre image maintenant maintenant vous allez soyez votre image toutes les personnes les influenceuses qui veulent aller à étudier c'est moi qui récupère vos cv les hommes comme les femmes je regarde ton cv vous avez trois mois pour nettoyer votre blog vous avez trois mois vous avez trois mois pour nettoyer ce blog là et vous devez être poli et posé et il y aura un tirage au sort pour ceux là qui vont aller à étudier on est bien d'accord parce qu'on m'a demandé de choisir trois influenceuses qui doivent aller à étudier on m'a demandé de choisir trois donc celle là qui vont bien se comporter on n'est pas obligé d'être ensemble on n'est pas obligé de rigoler ensemble on peut partir ensemble chacun respecte son couloir on n'est pas obligé des amis mais tenez vous bien je parle les influenceuses de la diaspora on m'a demandé on a chargé de choisir trois qui savent s'exprimer en français et qui ont la politesse ouais je n'ai pas clasher quelqu'un ici vous venez m'envoyer les têtes de moi pour qu'on a y avait toi tu m'envoies les têtes de moi là tu n'as pas trop de papa étudier d'où fils d'où fils papa j'ai étudié moi tu dis toi qui envoie les têtes de moi là tu as tué le dossier d'état patron ma fille tu rie parce que tu parlais moi étudie c'est pour ça que tu rie beaucoup comme ça je vous ai dit que j'avais un test je n'ai pas encore fini mon test m'a donné trois mois seulement et j'ai dit que je vous donne je leur ai dit que vous me donnez trois mois je vous donne un an j'ai traite mon image je leur ai dit que je vous donne un an ajouté un an sur ça il y a quoi en face il n'y a rien en face et je leur ai donné ma condition j'ai dit que celui qu'on appelle pablo donc le jour que j'ai faim je mange si c'est dans le contraire si c'est dans le foufou gombo comme j'aime ça je mange ils ont dit non j'ai dit que où où je laisse tomber tout maintenant il m'a choisi trois influences trois influences et oui bon mais j'aime vous savez que j'ai vu qu'un film était de moi je suis pas là pour coller les personnes que je connais pas qui viennent d'arriver là je sais pas d'où tu sors c'est pas d'où tu viens tu viens avec ta tête et peut-être de ma carla ici je te bloque tout de suite un tadi qui s'est le voie bébé pas de voie bébé ici un tourmenté que tu es dans la voiture de ton ami que tu as prêté pour son la division que des voitures bas espèce d'un bébé non on va commencer ma fille tu connais ton travail tu mets seulement là aller je casse le coup aussi c'est la personne là d'accord alors ma fille claudia m'a dit qu'elle aime bien quand je souris c'est pour ça je vais vous parler ce soir un sourire en souriant il aurait dit en sourissant il y avait quand même petit comment ça me fait du bien ma fille claudia m'a dit j'adore quand tu souris alors je vous parle aujourd'hui un souriant pas en sourissant en souriant alors n'oubliez pas que le 27 juillet nous avons une grande soirée taricative du côté de paris à janteuil où je suis invité prestige alors la tkc sympathisant j'ai besoin de votre présence j'ai pas encore reçu la tkc j'ai pas encore reçu j'ai deux trois personnes qui m'ont qui m'ont déjà réservé là les personnes qui veulent s'asseoir avec moi c'est par moi vous passez par moi pour vos réservations vous m'envoyez votre agent c'est 100 euros par personne les personnes qui veulent s'asseoir avec moi c'est 100 euros par personne d'accord donc vous avez jusqu'à la fin de ce mois ci pour me remettre pour vos réservations et je serai très heureuse ça sera avec un très grand plaisir que je je m'asseoir avec vous d'accord donc on n'a plus beaucoup de temps le temps passe très vite donc les personnes qui viennent de loin commencez déjà à faire vos j'espère que vous avez à faire vos réservations d'hôtels et tout parce que il ya les jeux là dont les hôtels vont être saturés donc commencez déjà à réserver j'espère que vous n'avez pas dormi dans vos voitures commencez déjà à réserver d'accord l'hôtel parce qu'on va s'amuser jusqu'au petit matin et après il y en a qui sont fatigués je sais il ya les personnes qui viennent de loin alors commencez déjà à réserver maintenant et toutes les personnes je précise bien encore les personnes qui voudraient s'asseoir avec moi c'est 100 euros par personne il ya les tables de 300 euros avec 5 entrées il ya les tables de 1000 euros avec 10 entrées voilà donc moi je suis sur la table de 1000 euros ou chacune va donner 100 euros d'accord donc j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre soutien comme d'habitude donc j'aimerais bien que ensemble nous essayons de mettre le show d'accord et en plus je tiens à préciser nous sont pas en compétition avec quelqu'un d'accord nous sont pas en compétition avec quelqu'un nous allons nous amuser je suis je serai très heureuse d'être parmi vous d'accord c'est ça me fera un très grand plaisir d'être avec vous quoi d'accord donc j'ai bloqué quelqu'un excusez moi donc nous sommes pas en compétition avec quelqu'un on n'est pas là pour dire que hôtel a fait que tel a fait que non et j'ai envie de dire aussi quelque chose si je reste silencieuse c'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un parce que non je reste silencieuse parce que je me suis lancé un défi j'ai donné une promesse à la tkc que moi je ne viendrai plus sur la toile fait du n'importe quoi et si vous voyez bien la tkc ils sont très fiers de moi voilà donc c'est terminé les petits noms d'oiseaux à venir il n'y a rien en face de moi n'y a rien d'accord chacun sait sa place chacun sait comment est ce que je vous porte dans mon coeur nicole tu sais très bien que tu es dans mon coeur et j'ai envie de dire un coco de liège au coût de liège je sais pas ce que je discute avec toi je sais pas ce que tu me veux toi et moi ne sont pas pareil nous serons jamais pareil tu es milliardaire tu as tout ce que tu veux tu as l'enfant blanc que dieu t'a donné mais laisse moi te dis que tu as chez toi et moi n'est pas pareil d'accord on n'est pas du tout pareil coco de liège écoute moi très bien on a vu ici sur la tête tu as failli mourir tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as failli mourir tu peux pas nous dire mais la tête que tu vois là ça tourne ça tourne dieu a fait grâce on après je ne sais pas quoi j'ai pas j'ai plus envie d'entrer dans ça on t'a mis dans le ventre tu as une petite fille blanche tu as tu es bien noir et méfie toi attention qui derrière moi pardon soi-disant gaël compresseur et moi nous étions venus chez toi tu as donné le sac de riz pour condéguer tu veux que tu es rendu le sac de riz la maman dit moi j'étais en bourse c'était comme les sacs de riz et cette fille me traite de stérile de tous les noms soit disant elle avait donné les dons quand je partais à condéguer mais elle était ici mourante pendant le coup vite le coup vite a trouvé que son corps n'était pas bien n'était pas propre du tout ça a trouvé le c'est quand car maladie sur elle ça a déclenché tout elle est restée ce qu'on est étant dans le coma aujourd'hui elle s'assoie et me traite de stérile loup côté et puis toi coco de liège fait très attention ne fait pas le genre tu fais ce titre comme si tu pris là quelqu'un qui prie n'était pas une autre femme de stérile méfie toi comme vous cachez votre votre vous derrière la prière méfiez-vous attention et sache que toutes les personnes qui sont contre moi en tant que pression 1 si tu veux faire partie des personnes qui entendent des pressions comme pablo donc le voilà qui n'arrive plus à s'élever fin dirait de dîner debout pablo donc s'asseoir donc au cours de liège qui derrière moi vite qui de rapidement derrière moi et si tu étais milliardaire tu allais construire au cameroun d'accord si tu étais milliardaire tu allais construire au cameroun tu allais m'acheter est au même propriétaire en france qui derrière moi d'accord s'il te plaît tu peux quitter derrière moi je me mets ma genou justement pardon comme moi la paix si je te dois tu me dis combien je te dois je te paye d'accord ça c'est pour toi au cours de liège je précise bien tournons bon manu sinon en ligne et à dépression on verra quitte vite quitte rapidement parce que je te vois là basse tic toc tu fais ja tu prie tu prie pour venir suiter les gens dans les commentaires là bas et fit toi de moi alors j'ai vu un sujet sur la toile qui m'a un peu interpellé il s'agit de notre jeune soeur petite soeur enfant pourquoi emilia et son mari je vois un peu partout que les gens débattent chacun donne son point de vue mais moi j'ai un conseil à leur donner les deux j'ai un conseil à leur donner je vais pas je pense que je suis quand même parmi les 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 mieux placés pour donner un conseil à une jeune une jeune marié j'ai été marié déjà j'ai consommé mon mariage j'ai pas été marié avec un blanc j'ai marié alors je sais ce que c'est que une vie de couple d'accord tout cela qui vient de parler là c'est les flènes les djongu les djanjou qui n'ont jamais été mariés dont ils ne connaissent rien dans l'amour et n'ont jamais été amoureuse mais jamais ils n'ont jamais été amoureux parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour j'ai écouté là où il ya un monsieur là qui entre de parler j'ai pas apprécié j'ai pas aimé il a presque insulté maman coco et miller vous savez l'amour est compliqué l'amour est aveugle l'amour est tout quand vous voyez deux personnes qui décident d'aller devant le maire deux personnes qui décident d'avoir un enfant déjà là ils sont scellés par le lien du sang d'abord ils sont appelés à vie à se voir ça c'est automatique c'est pour ça que moi quand je vois un homme qui a un enfant avec une femme je sais que c'est à vie ils sont appelés à vie à se voir donc quand tu t'engages sache que un jour ton mec peut se lever était dit que voilà je m'avais dormi je suis la mère de mon enfant parce qu'elle n'est pas là je dois suivre l'enfant tu ne peux rien faire tu ne pourras rien faire parce que c'est d'abord son enfant il est obligé même s'il te ment qu'ils partent la mère de l'enfant tu n'as rien à dire tu n'as rien à faire quand on a l'instinct maternel on sait ce que c'est alors si tu es un mec qui est un enfant beaucoup ma soeur giselle je t'envoie les coeurs si tu es un enfant et que le papa de l'enfant tu t'es dit tu as tu vis avec un mec qui est un enfant il te dit voilà je vais aller voir la mère de mon enfant je vais aller voir l'enfant ou la l'enfant veut te voir l'enfant fait des crises il faut que tu viennes tu n'as rien à dire ils sont scellés par le lien du sang laissons le mariage mariage on peut divorcer mais est ce que tu vas divorcer avec ton enfant non c'est à vie donc quand j'entends les gens vouloir juger ce couple là je dis non je ne dis pas que l'homme est parfait non je vais tirer ce personne je vais être juste clair donner mon point de vue celui que ça plaît tant mieux celui que ça plaît pas qui ne se fâche pas je suis aussi humaine je peux faire une rare mais j'ai envie de donner des conseils pour moi je vais amener un peu de conseil j'ai vu une dame qui est en détresse par rapport à son enfant je pense que sa fille elle est majeure sa fille n'est pas mineur et j'ai suivi une interprétation où la fille dit que le mari de coco et milia soit il y avait une discussion là et tout que j'ai trouvé d'abord nul coco et milia a décidé de se mettre en couple avec monsieur ven pas c'est pour ça qu'on appelle ben ben ils savent pourquoi est ce que ils ont décidé se mettre en couple elle a eu les hauts et les bas avec des mecs elle a eu des mecs dans sa vie puisque elle a un enfant d'abord avant ce mariage là pourquoi elle ne s'est pas mariée avec celui là c'est peut-être parce que c'était pas encore elle n'avait pas encore décidé de se marier et qu'elle a décidé de se marier du jour au lendemain avec celui ci avec ils ont eu un enfant et que le mariage n'a pas duré un an les deux ce n'est que les deux qui savent ce qui se passe dans leur vie de couple la preuve n'est ce pas il est parti c'est pas lui qui est revenu nous tous on avait les vidéos et si on tapait les fesses un toi qui est parti sortir avec lui croyant que il t'a dit la vérité que il n'est plus avec il ya déjà le lien du sang entre eux donc je dis à toutes les personnes qui jugent coucou et milia les femmes là qui jugent coucou et milia ces femmes qui jugent coucou et milia c'est les femmes qui n'ont jamais été amoureuse dans la vie elles ne savent pas ce que c'est que l'amour elle ne connaît n'ont jamais été amoureuse c'est les gars que c'était que et vous s'entendez qu'elle avec un gars elle croit qu'elle avec comme elle avait le gars c'est qu'elle amoureuse peut rester avec un homme dix ans tu n'es pas amoureuse de cet homme là tu te trompes toi même tu crois que tu es amoureuse alors que tu n'aimais pas amoureuse donc vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'amour vous qui venez juger coucou et milia tu peux avoir ton nom c'est un bandit c'est un voyou mais quand tu avec lui comme je vous dis souvent ton nom est ton nom quand il est avec toi tu es sûr que l'homme avec qui tu es marié depuis quinze ans est fidèle à toi tu es sûr qu'ils t'aiment et tu es sûr que toi tu l'aimes non je suis pas sûr coco et milia et même sont appelés à se voir ce monsieur qu'on appelle à des enfants avant il a des grands enfants pourquoi il n'est plus ou alors pourquoi il s'est séparé de la mère de ses enseignes de ses grandes filles pour aller épouser notre biscuit de main c'est parce que c'est tellement notre biscuit de main avec quelque chose que les autres n'avaient pas on est bien d'accord c'est ce que même avec ça avec biscuit de main il aura toujours des nouvelles de celle avec qui ils ont des enfants c'est obligé c'est obligé ils auront toujours il aura toujours des nouvelles d'elle d'accord c'est comme ça et pas autrement j'ai suivi on va un peu écouter ça m'a fait trop mal j'ai entendu comment est-ce que les gens font des débats où on l'insulte ça m'a fait très mal j'ai pas apprécié on va écouter ça ensemble avec quand tu écoutes flore de l'île où la maman était en conversation avec lui et ensuite avec coco emilia mais tu es choqué pendant que la maman parle à coco emilia lui l'envoie des messages à la maman pour lui dire non faut pas 10 quand on va parler après et la maman le dit automatiquement dit lui d'arrêter de m'amener des messages et coco emilia pète et câble automatiquement quand une jeune fille comme coco emilia qui était une influenceuse mondialement connue fait ce qu'on appelle une descente aux enfers vous savez ce qu'on appelle une descente aux enfers c'est-à-dire une dépression une dépression qui peut amener au suicide qui va sur une antenne publique plutôt privée et qui pleure devant le monde entier et qui par la grâce de dieu commence à se remettre c'est-à-dire il vient déjà et commence à faire les snaps et autres et curieusement la personne qui a été à la base de sa descente aux enfers décide de revenir dans sa vie vous savez quand quelqu'un a été une source de malheur pour toi ou a failli t'amener à la mort et que tu arrives à ton sorti dans le monde spirituel on dit quand cette personne revient il vient achever la mission inaccomplie exactement merci et quand j'entends des personnes qui disent c'est qu'ils disent exactement là tu vois les membres vous entendez c'est là que ça m'a interpellé quand il a dit qu'elle n'est pas intellectuelle c'est pour ça que j'ai voulu vous écouter ça qui peuvent avoir une réflexion posée sur l'attitude de non c'est des femmes qui sont instables due à la vie de la nuit qui peut être souvent emprunté de drogue donc des telles femmes doivent être aidées par leur famille parce que j'entends des personnes qui disent mais pourquoi elle a toutes les capacités non je suis désolé il y a des femmes sur qui ces gens des gens ne peuvent pas tomber mais elles vont te recadrer automatiquement parce qu'elles ont les valeurs je parle des intellectuels psychologiques et autres pour te recadrer mais coco c'est une fille de joie c'est une fille qui aime la vie et autres donc quand quelqu'un vient de lui dire écoute surtout les gens qui ont le don de la manipulation c'est une don comme lui même là qui parle il peut te prendre pour fin et te convaincre ta propre mère est une sorcière qui veut te détruire mais tu abandonnes tout tu peux tuer pour la personne tu peux aller même il y a des femmes qui sont avec des hommes mais qui vont se prostituer avec toutes les hommes et qui viennent donner l'argent à cet homme qui dit je t'aime comment vous expliquez ça on doit arriver à ce moment donné pour dire combien de victimes il y a au total j'aurais cru qu'il y a cru qu'il y a une autre il y a encore quatre victimes encore plus et ce qui est bizarre c'est que quand les victimes viennent parler vous avez des femmes qui viennent dire vive coco émilie elles sont contre le mariage de coco léa mais vous avez un problème elles sont vraiment contre le mariage de coco émilie moi je vais dire ça comme ça bon bref quand il dit que coco émilie n'a pas un niveau intellectuel ça c'est insulté la femme camerounaise je m'explique tu peux pas venir insulter une dame qui vit ses moments présents avec le père de ses enfants son mari qu'elle n'a pas de niveau intellectuel donc pour se faire marquer pour se faire humilié pour se faire comment on appelle ça pour se faire pour qu'un homme pour qu'un homme te respecte il faut que tu aies un niveau qu'est ce que j'ai fait excusez moi donc pour avoir un pour qu'un homme te respecte il faut seulement avoir un niveau intellectuel quand il dit que coco émilie n'a pas un niveau intellectuel donc toutes les femmes là qui ont les niveaux intellectuels ne se font pas la personne que voilà c'est bon les personnes que je suis allégie quand je leur vois merci donc j'aime pas là il a insulté il dit que elle n'a pas un niveau intellectuel donc comme elle n'a pas un niveau intellectuel elle n'a pas le droit d'être dans la société c'est ce qu'il veut dire donc ce qui n'ont pas de niveau intellectuel n'ont pas le droit d'être amoureuse quoi un mais j'en on vient vous dit qu'il ya un homme qui est malhonnête qui est un tueur qui est un violeur qui est tout ce qu'il est mais il ya des femmes qui partent encore quand même vivre avec que cet homme là dans la même maison c'est quoi vous expliquez ça comment moi je ne sais pas t'as déjà le téléphone on va parler parce que je comprends pas ça j'ai envie de comprendre parce que c'est un endroit où si tu n'es pas intellectuel tu ne peux pas être intelligente donc quand on n'est pas et intellectuel on ne peut pas être amoureuse quoi on peut pas gérer un foyer on peut pas gérer les enfants pas gérer marie c'est ce qu'il veut dire ça c'est une insulte ça c'est une grosse insulte ce n'est pas un tout quand vous entendez ce monsieur dit que il n'y en a pas un niveau intellectuel donc pour être marié pour être amoureuse il faut avoir un niveau intellectuel c'est un couple qui s'aime parce que s'il n'y avait pas de l'amour dans leur histoire c'est que elle déteste ce mec là si elle ne déteste pas ce mec là ça veut dire qu'il a eu l'amour elle est en dépression d'après certaines personnes qu'elle est en dépression on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est en dépression on n'a pas besoin d'être intellectuel ou intelligent pour être en dépression la fille ont trouvé son gars il s'aime laisser l'air on disait qu'il était un bandit il était ceci hein ça n'a pas empêché que les autres filles ont dit qu'il y a quatre victimes encore les autres filles ont dit qu'il y a une qui a déjà dépression mais les autres viennent après ça dit qu'il y a quelque chose là bas il y a quelque chose que les filles veulent savoir là bas et les filles vous savez que les filles aiment vivre le danger quelqu'un n'est pas encore divorcée vous entendez qu'il ya une femme qui est à dépression vous venez il vous parle encore dans les oreilles vous partez encore aussi et vous pouvez me dire le mariage vous êtes aussi prête pour le mariage j'ai vu la jeune fille là que sa mère en de pleurer partout la jeune fille a dit qu'elle n'a aucun problème avec le gars donc si le gars vient en compte de mal à lui dit que on fait comment elle va accepter parce qu'elle n'a aucun problème le gars mais comme on a les parents souvent qu'elle s'est mêlée de nos vies vous les parents là qu'aimé vous mêlez la vie privée de vos enfants n'errit pas vous les parents mêlez vous de vos vies vous avez vos vies comme ils vous ont dépassé vous venez maintenant vous mêlez la vie des enfants les enfants sont majeurs ce n'est pas les petites filles et 17 ans ou 16 ans c'est les enfants majeurs vacciner si la fille a décidé quitter chez elle sans garantie pour aller vivre avec un homme et c'est ce qu'elle comptait maintenant le gars est resté il a dit que non j'aime ma fille qui au cameroun je m'avais voie ma fille il arrivait là bas il a vu il a conflacé sur sa femme comme au premier jour ça vous choquait quoi ils se sont des foulées ça avait dit que comme on dit souvent à notre langue à vos pays qui a gagné c'est là c'est ce qui est ça donc c'est à vie donc vous qui parlez là que coco émilien monté pourquoi les milliers de saint-coco émilie amoureuse elle vit ses instants présente je vous ai toujours dit que profiter avec vos gars là quand ils sont avec vous c'est vous marie quand ils partent là ne cherchez pas à regarder ce qui se passe de laisser coco émilie il va vivre la vie il n'y a pas de intellectuelle il n'y a pas de sagesse il n'y a pas de machin que vous venez m'en a parlé que c'est une épreuve un coup après ceci coco émilie amoureuse donc coco ma biscuit de mer si tu m'écoutes vit ta vie vit ta vie les gens qui viennent de juger là n'ont pas des vies ils n'ont jamais été amoureux tu as compris non c'est le père d'un enfant vous êtes lié par le lien du sang d'accord vous n'ayez pas le lien du sang de l'union de ce que je maman à ce qu'elle dit là comme tu sais que c'est vrai c'est quoi il ya les femmes qui aiment vivre dangereusement et les femmes qui aiment entendre que le gars pas dos elle est content et c'est que non son gars vibre son gars c'est un gars quand il vient comme ça les commences les problèmes un oui mais ça tu étais voit ton ex sauté voit tanga ça chauffe un peu dans la maison parce que quand la maison c'est le choix que ce n'est pas bon mais qu'elles sont couché là quand même tu sens quand tu quand tu dors là tu sais que non et sinon le gars si même oui ne même pas nous les femmes sont très 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 visionnel et les femmes voient vite et l'histoire de bbassi et coco emilia c'est un mariage que les gars les deux là c'est vrai les des gens là c'est blessé les polémiques vous l'amener la laisser les polémiques là toi la jeune fille que ta mère pleure là tu peux vous partiez où tu partais où tu ne sais pas qu'il est marié au cameroun avec les enfants quand ta mère vient t'afficher parce que ça c'est l'affichage est parce qu'elle maman vient pleurer comme celle en plein live qu'on laisse ma fille laisse la vie de ma fille ta fille pâté ou lui aussi coco possédit que laisser mon mari tranquille oui lui aussi pas dit que dit à ta fille de me laisser parce que les mamans il faut se mentirer les oreilles des mamans là qui viennent avec la vie de les enfants sur les réseaux sociaux comme on leur a dit maintenant que les réseaux sociaux c'est devenu le tribunal quand la fille s'en est là-bas tu n'es pas là tu m'as dit qu'on a troublé ton enfant ou il faut que l'enfant il laisse ton enfant il a arrêté l'enfant quand il part au camou il a arrêté quelqu'un il est parti retrouver sa femme mon frère c'est coco emilia qui doit me se plaindre c'est elle qui doit se plaindre c'est son mari aux yeux de la loi de la loi aux yeux de facebook c'est le mari de coucou emilia c'est le père de son enfant quand tu arrêtes même si on t'est mal bien de parenté ils ont un lien de parenté ils ont un enfant et l'enfant là ça va son père jusqu'à ce n'est même plus bien donc il m'a cessé arrêtez vos gars qu'elles sont dans la maison donc au coucou emilia c'est que son gars tout nous mais quand ils sont là c'est son gars elle est à l'aise et profite ils peuvent faire même dix ans ils se voient par le jeu que ce voyage c'est comme si ils ne sont jamais séparés avant de venir juger les autres là vous là qui venez juger coco emilia vous n'avez jamais été marié vous n'avez jamais été amoureuse vous connaissez pas ce que c'est que l'amour petit pays vous a dit que l'amour est imbécile est baissé l'amour on vous dit que l'amour est imbécile vous ne comprenez pas ça et moi j'ai horreur vous savez il ya des femmes qui préfèrent que le c'est pas si le c'est pas là pas encore modula elle ne peut pas avoir peur du c'est pas si coco et milia avait été en dépression c'est lentement des prix elle était menti peut-être en dépression ça pose des réseaux sociaux les gens qui la juger ce n'est pas à cause du gars parce que le gars veut assurer tout le monde il ne veut pas que quelqu'un se fâche parmi tout cela la polygamie existe le gars ne veut pas qu'une dans ses fâches donc quand il parle avec l'autre il parlait bien il est poli il a rassuré rassuré chaque essai qui va rester dans le bateau reste dans le bateau c'est qu'il n'y a pas d'arrêt sur le bateau mon frère tu pourras tu pas non est-ce que vous êtes obligé de faire l'auticalo mais sachez que même coco c'est que il va souvent lui dit que je m'en vais voir mes enfants ne peut pas refuser elle ne peut pas refuser puisqu'elle a connu la veille à les enfants toi là qui est venu aussi après il est il est marié et il a un enfant avec avec coco et mille donc quand tu pas t'es engagé tu n'as pas vu les papiers du divorce voilà ta mère qui vient t'afficher maintenant dont on peut pas te défendre que ta mère vient maintenant parler dans les réseaux sociaux que vous venez afficher les enfants comme ça là maintenant comment que tu as fait ta fille c'est une tisa oui alors la ta fille et tisa dont tu es fier de venir afficher ta fille que ta fille un tisa vous ne vous passez en fait que vous voyez les choses vous restez un peu tranquille même vous ne parlez même pas vous vous arrangez à la maison avec l'enfant vous partez parler sur les réseaux sociaux les voix sont de partout qu'il faut que ce monsieur laisse votre fille tranquille vous avez vu coucou est assez prononcé coucou est mis la vie sonne ccc c'est ce moment c'est le père de son emploi de son mari hein donc moi je vais me mettre là où il faut que on laisse ma fille dont ma fille et tisa dont moi cette machine tisa avec quelqu'un qu'on on dit que il n'est pas honnête il n'est pas bien mais encore ma fille par des minutes avec un vrai milliardaire mais ta fille et tisa c'est quelqu'un que on dit qu'il n'a rien que il manque que c'est un bon parleur c'est qu'au commune elle avait c'est ce qu'elle veut là bas et c'est pourquoi elle avec c'est pourquoi elle est là bas ne vous posez pas des questions la fille là c'est pourquoi est-ce qu'elle avait ce gars et pourquoi est-ce que elle s'est même remis ce jour avec ce gars vous l'avez vu venir s'il viendrait chez au gars c'est le gars qui est parti au camerounais la retrouver le bain vous savez ce que vous avez dit le gars qui est parti là vous trouvez la bain et les paparazzi étaient là et c'était trop beau et le gars vivait ses moments avec la mer et sa femme offrait oublée fois laisser l'enfant laisser les gens là vivre la vie vous là si vous n'avez pas d'enfant avec lui dont oubliez il ya rien que vous dit laisser le couple c'est mon couple laisser le couple la tranquille et c'est l'air mais comme c'est l'état on est obligé de parler d'eux on comprend que c'est destin on est on peut pas s'en passer on va toujours parler de obligé don de grâce faites souvent que quand vous avez c'est un problème dans la maison vous réglez ça la maison en venant parler sur les réseaux sociaux il ya les belles mais ici là qui sont je ne sais même pas comment je peux les qualifier mais les voient un peu de vos vies 1,2 personnes vivent ensemble ils vivent leur moment vous venez toujours vous mêler oh je veux qu'ils laissent mon enfant oh je veux que je veux que je veux que vous savez ce que les deux personnes la vivent ensemble connaissez leur projet vous connaissez leur projet c'est ma façon à moi de sensibiliser aussi les mamans il y a vraiment pas partout là qui me regarde là qui se met la vie des enfants là ça s'affichera honte à ta fille mon ta fille a comme une adultère elle est parti sur terre que nos mariés une jeune fille belle tu pas sauter que nos mariés qu'on a fait tous les 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 traditions là bas à l'ouest et là même quand je vous annonce coucou et mille avant quoi être enceinte et bientôt aux blagues même des causes avec elle elle va encore être enceinte et là oui il est venu la promettre encore l'enfant vous parlez de connaissait le couple l'attache c'est mon couple pas donc je les aime trop sont trop mignons si marouillement la badeau là bas au laisser le couple l'a l'essayé mais on peut non pas s'en passer de parler de on obliger de parler de parce que c'est l'estard vous voyez peu non c'est mon accident tout le monde a parlé non on a venu parler mal c'est comme ça quand on est assez comme ça tu t'attends à tout laisser coucou et milia elle l'aime son mec elle l'aime sont là tante d'aller dire qu'il ya du bar et samba elle va te détester et sachez que vous gare tonga et tonga quand j'étais ensemble dans la maison qu'un saut c'est le petonga il appartient on gala les gars qui pleure partout là maintenant les appartiennent donc laisser ce coup de laisser ce couple l'a en paix s'il vous plaît laisser ce couple là parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour vous n'avez jamais été amoureuse l'amour est imbécile et ces personnes sont liées par l'eau bien vu ça ils sont liés par le lien du sang elle n'a pas besoin d'être instruit pour être amoureuse on n'a pas besoin d'être instruit il ya les femmes instruit et les femmes instruit d'ici qui n'ont même pas l'amour qui veut même payer l'amour et n'en ont pas oui et si vous partez voir toutes ces personnes qui parlent de ce couple là n'ont jamais été amoureuse elles ne savent pas ce que c'est que l'amour coucou émilie à vous montre l'amour oui moi je peux pas entendre que on parlait d'un homme ce n'est pas que c'est un personnage public ce monsieur c'est un personnage public tout le monde le connaît c'est qu'ils partent là c'est parce qu'elle veut aussi vivre les sensations que coucou émilie à vie oui elle veut vivre les mêmes sensations que merde notre biscuit de mer papa ça c'était son gars il veut aussi goûter vous partez maintenant goûter vous vous brûlez vous venez pleurer que il a fait qu'il est monté il est descendu coucou émilie à vous a dit que quoi vous avez vu que quand il est venu vous dit que elle ne veut plus du gars elle vous a dit qu'elle ne voulait plus du gars vous ne savez pas ce qu'ils ont eu comme problème même comme nous on lit souvent les lettres dans les enveloppes mais vous ne connaissez pas ce qu'ils ont eu comme problème si il y avait eu un problème grave au point où il ne peut pas avoir de réconciliation elle n'allait plus l'ouvrir la porte si elle a ouvert la porte c'est parce que ils entendent entre eux et je vous rappelle que ce jour là ils ont un ensemble c'était le vénévois c'était le grand amour des câlins le jour là c'était des tailles le gars chante à dire elle chantait au micro là bas lui chantait sur les fesses il tapait les fesses était le tam tam elle merde vous parlez de quoi c'est ça qui vous n'aime que le couple se sont retrouvés ben non ben non c'est un monsieur que je trouve qu'il même poli parce qu'il pouvait même très mal mal pas aller à la merde de l'autre fille qui place les réseaux parce que là jusqu'à l'heure actuelle c'est pas beaucoup qui pleurait ce coco qui est à dépression il ya que c'est combien de temps vous aussi vous l'êtes aussi en dépression c'est son mari dans celle en temps dépression c'est normal sur le père et son enfant c'est son mari vous vous n'avez rien ensemble les décider de libérer votre maison que vous partez à vivre avec le mari de quelqu'un un maître assumé vous voulez vivre avec les stars vous assumez j'entends une maman qui pleure là qu'il faut qu'il laisse ma fille tranquille laisse ma fille lui aussi les la veille par les c'est parce qu'ils parlent il pouvait me raccrocher au nez c'est ce qu'il a dit que laisse ne te mêle pas de notre vie mais jean mes soeurs mes enfants ce n'est pas comme si c'est un homme qui est caché que ce n'est pas un piste c'est un personnage public même quand il se marie à coco et mille ans on a entendu les gens sont des filles et des faits les témoignages si vous voulez dire que les filles là qui partent maintenant ils sont pas connectés dans celle là qui sont les nouvelles proies là moi l'exemple en gongolie c'est tout je ne peux que les diashouka et que nous sommes au courant qu'elles sont les tis a elles sont les voleuses de marie oui parce que ce n'est pas normal que nous et qu'est ce qu'il ya tu connes quoi là bas 1 à 1 non tu joues pas aux poupées dans ma chambre tu veux jouer aux poupées tu pas dans ta chambre d'accord voilà allume un peu là s'il te plaît donc vraiment moi j'ai tenu à venir aujourd'hui dit que je donne mon soutien aux deux coups au couple pardon à biscuit de mer et le père et son enfant et son mari parce que jusqu'à preuve de contraire je pense qu'ils sont encore mariés donc celui là qui a un mois dit vous pouvez mettre le numéro là vous appelez vous mettez vous dit aussi que maman pépé tu en démission tu n'as pas une démission on s'explique je vous dis pourquoi moi aussi j'ai dit que je les soutiens vous pouvez appeler eva appelle un peu pas dont tu nous dis un peu la fesse et si j'ai mal parlé parce que toi là tu es souvent trop rapide donc moi je venais de mon soutien voulait dire que les gens qui parlent de là c'est les gens qui n'ont jamais été mariés dans leur vie ils ne connaissent pas l'amour ils ne savent pas ce que c'est que l'amour je connais l'amour j'ai été marié j'ai consommé mon mariage aujourd'hui je suis divorcé nouvelle fiancée voilà ça je suis fiancé je veux me remarier on épouse une femme qui mérite qu'on l'épouse d'ancien bâton et tournée 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 pour venir épouser coucou et mille a éco-coups au milieu ça c'est la tournée 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 elle a accepté ce mariage mba savait dit qu'elle ya quelque chose à l'eau oui oui tu as l'antenne bon soir oui je t'ai suivi et puis voilà en fait moi je voulais dire que biscuit de mer est une personne publique et tout le monde a vu son parcours on a vraiment vu son parcours on a vu une femme qui sait vraiment ce qu'elle veut une patente qui avait ouvert où c'est les instituts et qu'on sort quoi bien sûr c'est à dire tout le monde rêvait d'être biscuit de mer ouais par la suite on a vu son mariage tout le monde a rêvé de ce mariage tout le monde a dit aïop 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 tu as eu l'homme là c'était très bien il n'y avait pas de souci même pas un an on a vu sa chute oui c'est pareil comme on parle entre parenthèses peut-être pour charlotte dipanda par exemple là c'est une parenthèse les gens au départ ont dit c'est très bien mais par la suite on voit et déprime maintenant quel problème elle a exactement on ne sait pas mais on ne fait que dire ce qu'on voit ce que les yeux voient mais au fond on ne peut pas savoir maintenant quand on revient sur Biscuit elle l'a déprimée elle l'a déprimée jusqu'à ce qu'elle a été dans un hôpital et tout ce qui va avec tout le monde a vu mais son mari n'était pas auprès d'elle ça on a vu personne ne va nier ou dire le contraire son mari n'était pas auprès d'elle il a été au Cameroun pendant sa dépression d'abord il a été au Cameroun il a été au Cameroun voilà maintenant par la suite on a vu comment elle se rétablissait elle prenait déjà les photos elle prenait déjà conscience tout le monde a vu comment à peine elle prenait les photos on disait waouh elle est en train de revivre et subitement on voit encore ce monsieur qui apparaît dans sa vie je te jure maman perpée je te jure ma maman perpée on ne parle que de ce qu'on voit le fond on ne peut pas dire la dame qui a son enfant de 23 ans qui pleure elle pleure parce qu'elle dit que son enfant n'a pas d'expérience nous sommes les mamans nous sommes les mamans comme toi tu as ta canaëlle là nous tu te dis diamant bleu tu ne souhaiterais pas qu'elle tombe dans les mains d'une telle personne parce que tu sais qu'elle n'a pas encore d'expérience elle n'est pas comme nous les recoupons comme ça par exemple oui 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 disons la vérité non je vais recontrer à ce niveau là par contre là ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là que nous intervenons dans la vie de nos enfants voilà maintenant la pauvre maman elle pleut parce qu'elle même le dit qu'elle pleure parce que son enfant n'a pas d'expérience non mais elle vient afficher l'enfant elle vient afficher l'enfant parce qu'on va voir à 23 ans l'enfant il est attise un homme qui est public un personnage public comme ce monsieur là que tout le monde a vu oui mais le problème alors qui est maintenant là c'est que la maman maintenant se dit que comme elle a dit qu'elle est une camerounaise ah c'est une camerounaise hein oui c'est un bassard oui c'est un bassard encore les mamans pas ça elle dit ceci qu'elle est une camerounaise coco est une camerounaise tu vois un peu comment la femme entre même en contact même avec coco pour savoir exactement est-ce que ça leur est normal est-ce que c'est normal qu'elle entre en contact avec coco maman pépé c'est une maman je ne dis pas non c'est une maman je n'en discorde bien pas c'est une maman qui veut protéger sa fille parce que sa fille lui dit et qui va protéger coco Emilia qui va protéger coco Emilia d'une jeune fille de 23 ans qui veut prendre une piquée son mari bon attends attends maman pépé je vais en arriver maintenant la maman voit que sa fille n'a pas d'expérience par rapport à coco mais ce que sa fille lui dit oh pépé maman j'aime moins le mec oh c'est ceci mais ce que la mère voit avec ses yeux elle dit que ma fille tu ne peux pas ça veut dire que la mère est quand même connectée oui la mère est connectée ça veut dire que la mère connaît les histoires de ce monsieur sur les réseaux bon elle avait dit qu'elle ne connaît pas mais on sait qu'elle connaît voilà allons sur la base même qu'elle connaît on parle même sur la base qu'elle connaît elle dit qu'au départ sa fille lui avait caché qui n'a pas vu le mariage le mariage de coco Emilia sur la toile qui ne connaît pas Vemba et coco Emilia même même maman est ici aux Etats-Unis là-bas il s'appelle qui le président des Etats-Unis il s'appelle qui comment il s'appelle Trump Trump non oui même Trump connaît même Trump connaît le couple là bon maman peut être c'est vrai mais le problème maintenant qui est dans moi le problème maintenant qui est là c'est que la maman veut que ce problème depuis le noyau qu'elle finisse ce problème c'est ça son problème elle laisse poser le gars pour que nous sommes des Camerounaises tu ne vas pas nous faire cogner les textes et on va finir ça si tu es avec coco il faudrait que coco sache que ma fille je ne veux plus que tu sois avec ma fille par contre maman peut être tu ne peux pas savoir ce que les parents de coco vivent dans leur coeur ils sont malheureux de voir leur fille non ils ne peuvent pas ils ne sont pas malheureux ils ont dit à leur fille que tu nous amènes à gauche on pas à gauche tu nous amènes à droite on pas à droite non ça maman peut être ça c'est ce que on peut te dire ça c'est ce que sa soeur m'a dit c'est ce que sa soeur m'a dit d'accord c'est ce qu'elle t'a dit mais par contre moi une autre personne m'a dit que coco a eu même les problèmes avec sa maman jusqu'à elle était prête à mettre sa mère dehors pour ne pas dire qu'elle a même mis sa mère dehors parce qu'elle est allée jusqu'à me dire que ça n'allait pas sa mère a dit qu'on t'aime tout ce que nous on veut c'est ton bien c'est comme ça qu'une maman parle c'est comme ça qu'une maman parle non personne n'a appelé tu peux parler on a été sensibilisé on ne peut pas être d'accord avec ce que je dis c'est que tu as même une touche dans ce que je suis en train de dire aussi ton avis compte je t'ai vraiment suivi et je suis d'accord avec ce que tu dis mais maintenant ton avis compte ne caressons pas aussi le mec nous tous nous savons que c'est un autre tous les hommes il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui il n'y a pas un homme parfait tu as compris que mon combat qui est d'ici tout le temps que ton mari c'est ton mari quand tu es avec lui dans la maison quand il sort ce n'est plus ton mari exactement voilà parce que Coco même elle connait le pessimisme elle sait que c'est un monsieur qui avait d'abord les enfants elle n'est pas facile voilà elle n'est pas facile elle sait qu'il avait les enfants d'abord on connait le monsieur tu vois peu maintenant la personne qui s'engage avec ce monsieur c'est assez risque et péril voilà et ce qui est sûr c'est que parmi ces femmes là il y a une que tu vas venir prouver par A plus B qu'il aime une autre femme elle m'a dit que tu mens c'est moi qui l'aime maintenant alors ma pépée comme tu as donc dit peut-être les moi comme ça qui n'a jamais peut-être aimé vraiment je me dis que les filles même qui vont aimer ou c'est le mec là il n'est pas sérieux tu te rends compte que la personne est donc actuelle de cause non l'amour tu sais l'amour comme Petit Péhi avait bien chanté il avait dit imbécile l'amour l'amour est imbécile tu ne peux pas comprendre l'amour tu vas voir une femme elle est belle mais si tu vois le type avec qui elle est tu dis que mais attends ça c'est quoi ça c'est l'amour qu'est-ce qu'il y a ici elle sait pourquoi elle est là-bas elle sait ma pépée ce que moi je voulais donc dire pour chuter c'est que Coco Emilia nous tous on voit on voit elle m'a appelé il faut m'appeler ici elle m'a appelé elle m'a appelé mettez le numéro j'épingle pardon en Côte d'Ivoire elle m'a appelé elle était passée elle-même à la télé en Côte d'Ivoire pour dire qu'elle a vraiment connu ce mec je vais vous dire quelque chose tu sais quoi nous là on aime le buzz on aime le buzz c'est les filles qui aiment bien souvent aussi quand on parle de tu vois un peu elle peut faire son buzz tu as vu là deux temps un mouvement qu'ils se tiennent seulement à discuter ils savaient qu'on leur filmait parce que quand ils sont venus tu vois comment ils étaient arrêtés de rire nous aussi on était si moi aussi on était couché sur mon téléphone ils riaient aussi avec eux c'est les gens qui aiment ça c'est-à-dire quand tu vois ce monsieur il aime ça je suis souvent dans ses interviews où il dit on lui demande si il est toujours si j'ai suivi un endroit où il disait que si elle divorce lui ne va pas divorcer il ne va pas lui accorder le divorce tu vois un peu c'est les stars c'est un couple de stars ils aiment ça attends il y a un dole mais on dort qui appelle aussi je pense qu'elle va intervenir tu dis alors ton mot le conseil donne le conseil voilà donne-le le conseil bon moi le conseil que je vais dire pour mon point de vue on a aimé la coco d'avant par rapport à celle d'aujourd'hui et elle-même elle va se rendre compte qu'elle ne va que se faire c'est-à-dire elle ne va que s'enfoncer avec ce mec d'accord et moi ce que je peux dire à la maman de la jeune fille je ne peux que lui dire que je suis de tout coeur de tout coeur avec elle je suis fière du courage qu'elle a eu de dénoncer ce mec parce qu'il faut être aussi courageuse pour le faire elle a accepté ce courage mais attention le gars là peut faire du mal à la maman là en partant seulement se remettre en pape la fille même pour montrer à la mère que ne te mêle pas de l'amour non il peut même se remettre voilà donc c'est pour ça je vois la fille est fragile la fille n'est pas fragile non il faut pas je ne suis pas d'accord que tu dises que la fille est fragile la fille peut être amoureuse vous savez ce que c'est que l'amour la fille peut être amoureuse c'est-à-dire qu'elle est amoureuse et une personne amoureuse on ne peut pas conseiller une femme amoureuse mais ce que moi je vais dire c'est qu'à la mère de la fille je suis je lui dis bravo bravo ok elle a publié ce mec là non 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 toi tu crois qu'elle a publié le mec elle a publié plutôt sa fille parce que maintenant sa fille elle est a traité comme une teaser à 23 ans ce n'est pas bon elle pourrait traiter ça derrière que d'amener sur les réseaux pour sa mère elle veut que sa fille entende ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux de ce mec là c'est ça le problème bon maintenant sur les réseaux sociaux ce n'est plus qu'on parlait de ce mec sur les réseaux sociaux regarde moi par exemple moi ma position c'est que moi j'aime le couple tu vois oui moi je ne trouve rien de mal là moi tout ce que je trouve c'est que voilà c'est ce que la mère veut que ce qu'elle dit à sa fille à 9 à 2 que ta fille entende aussi c'est que le monde entier va dire tu vois un peu que ce mec là n'est pas le tien laisse le ah d'accord c'est ce que la maman dit oui non mais elle peut aussi déclasser elle peut aussi déclasser l'autre pourquoi ce n'est pas le tien elle sait ce qu'elle compte elle compte c'est ce qu'il maman là c'est quelqu'un qui est là pour s'amuser avec les femmes il ne respecte pas les femmes il n'a aucun respect pour la femme non il a quand même respecté il a quand même respecté Coco et il l'a mené à la mairie de toutes les gars là ah oui 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 maman on m'emmène à la mairie même si tu veux de mon divorce tu m'as quand même amené à la mairie j'ai été madame ben ok maman ok gros bisous on s'amusait bon merci voilà tu m'aimes maintenant ou tu m'aimes avant attends tu m'aimes comme je suis devenue maintenant ou tu m'aimes comme j'étais avant ah donc ça veut dire que tu vois que tu m'aimes maintenant j'ai entendu que la première dame à saluer pour le moment elle ne salit pas cette main quand tu te laves même attache bien la main là pour que l'autre ne touche pas mais j'espère que l'autre n'a pas en gros touché la main jamais j'ai les gants j'ai acheté un paquet de gants j'ai acheté un paquet de gants et t'as dit voilà un paquet de gants c'est pour ça qu'on t'aime pardon c'est-à-dire ne te sens pas dans la boue il n'y a rien en face 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 bisous, bisous, bisous bisous, bisous, bisous merci beaucoup merci, merci mais moi aussi je vous aime merci, bye bye Claudia, tu arrêtes de rire mes choses arrêtes de rire mes choses elle s'est même Ndolay Mayam bonsoir, bonsoir, bonsoir bonsoir la gardienne mais tu fais bien ton travail tu fais très bien ton travail en tout cas je vais venir en retard au travail parce que patron les enfants, vous savez madame les embouteillages pardon l'embouteillage, oui les bensikins là, vraiment il m'a fait tomber un patron je suis pétale moi comme ça je suis pétale patron ah non, il n'y a pas de problème on va seulement enlever 5 000 à ton salaire c'est pas grave oh patron, c'est trop dur c'est trop dur patron c'est trop dur mais tu as pour le bensikin avec le bensikin, tu arrives en retard ce n'est pas bon ça c'est sûr que c'est le frère le bensikin là, je connais son frère je connais son frère c'est un babana je connais, je connais c'est un babana c'est un babana c'est un babana, je connais c'est un frère un frère tajan il me parlait du pays tout ça là c'est un babana c'est un babana c'est un dodo c'est le cousin DeJuels Dubois je connais c'était le plan pardonnez-moi 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 comme ça tu vas donner pardonnez-moi comme ça il n'y a pas de problème pardon爱-jeu j'ai entendu toi parler Tips Punah penny oui oui bon ionen vrais quand tu as vague Bonsoir, bonsoir, bonsoir Installe-toi, installe-toi Installe-toi, doula Assez-toi bien, tu es chez toi ici Moi je voulais dire D'ici cette histoire Il faut qu'à un moment donné Nous les mamans, on arrête D'accuser les autres Merci Quand on met les enfants au monde C'est pour éduquer nos enfants C'est pour rester derrière nos enfants Ma mère restait derrière nous Jusqu'à sa mort Ma mère ne voulait pas savoir Si on a accouché Si on a eu deux ans Elle était toujours derrière nous Jusqu'à la fin Parce qu'elle savait qu'on n'a pas toujours On n'a pas toujours appris Ma mère ne peut pas dire Qu'elle ne connaissait pas Vimba En plus une Camerounaille dit Ma mère, tu me manques Tu as manqué Ma mère, toi, tu as menti Oualaï, bilalaï, maman Qui ne connaît pas Vimba Et Coco Emilia Tu as menti tout le Tout le continent Tu, toi, ne connais pas lui Toi, tu as Facebook là Toi, tu as Facebook Toi, tu as pas connaître lui Non, maman Non, il ne faut pas dire ça Comment ? Il y a les mamans Qu'ils ne savent pas dire des choses Riennement à leurs enfants Ben oui Il y a les mamans Que tout ce que les enfants font Est pour Donne-laï, je ne te coupe pas Donne-laï, je ne te coupe pas Il y a un pro ici là Un jeune là Claire de peau comme ça Et pour l'instant, son nom Qu'on a mis ses nuits de dehors Il est venu draguer Il est venu draguer notre fille Je lui ai dit que Hey ! Elle me dit Maman, laisse J'ai déjà vu ça sur TikTok Donc Voilà Je ne peux même pas Cache Voilà Elle n'a pas entendu Que c'est un pro Elle n'a pas entendu Que c'est un pro Ma patronne, n'accepte pas N'accepte pas Il va avec son zizi public là-bas Il va avec son zizi public Je lui ai dit que non Tout le monde a vu là-bas Là, n'est-ce C'est sacrilès C'est sacrilès, ma patronne N'accepte pas Il faut que les mamans Apprennent à éduquer Ce qui est su C'est que Au début de leur relation Elle a été au courant Parce qu'elle a dû dire Ma fille ne peut pas Avant une relation Elle ne me dit pas Que maman, il y a telle personne Qui m'aime Ou il y a telle personne Avec qui Qui est mon ami Ou un truc comme ça Pourquoi On m'a souvent parlé Quand ça a éclaté Oh Alors pourquoi Emilia C'est Ton gars La maman La mère Elle est en tête Va plus loin au village Non, elle est en tête Elle est venu à se poser L'enfant Puisque sa fille Moi j'ai entendu L'interview de sa fille Elle n'était pas contente Il faut savoir Dire aussi A vos enfants Non Il y a les mamans Et ma patronne Ça ne veut pas dire non Aux enfants Tout ce que les enfants Fait C'est nous comme ça Qui sommes les méchantes mamans Mais demain Nos enfants Vont nous dire merci Parce que Un bâtiment Qui a publié Que tout le monde En t'a vu lui Il vient La fille ne connait pas Quand même Quand tu me présentes Je ne peux même pas accepter Non la fille Même aussi C'est une vicieuse Parce qu'elle connait Elle le connait Depuis Ils ont voulu Se faire connaître On les a connu Ma fille Parce que Il a peut-être 40 ans Il a peut-être À ton âge Je vais chercher Les angles Des gaffons De ton âge Ma fille Laisse-la Tu viens chercher Le mari de quelqu'un Et on voit Comment ça Coco Emilia doit venir Justifier moi-même Avec mon mari Non Comment nous devons Les appliquer Même on devient Même comment À un moment donné Ma patron Est-ce qu'ils font Les dillets De sensibilisation Pour manquer De l'esprit À Coco Emilia Pourquoi C'est son mari C'est pas Il qui a tort Avec mon mari Le père de mon enfant Mais le monde Devant l'envers Ah il a 40 ans Et elle a 23 ans On vit dans quel monde Vraiment Il faut que les femmes L'arrêter Madame C'est même la honte De toi Vraiment Dans une femme Marie Il va venir Justifier Qu'une jeune fille Est venue Goûter sa nourriture Elle va venir se justifier Vous les gens Parlez souvent Comme ça même Il a 44 ans On dit qu'il a 44 ans On doit toujours Venir parler Parce que Pour arrondir La Stamaya Des réseaux sociaux Tout le monde Est dedans Même vous là Qui me regardez Qui m'insultez Dans les commentaires Vous aimez Stamaya Vous aimez Mais vraiment Stamaya C'est pas facile Il faut éduquer nos enfants Il faut éduquer Parce que moi Je soutiens Coco Emilia Mais si Donc tu es avec moi Alors Ça veut dire que tu es avec moi Elle est encore bien Fais même encore Sophia Elle est encore Elle est encore enceinte Là Elle est enceinte Elle va être enceinte Patron Elle doit coucher Sophia Le tout Elle a pu Sophie Sophia Elle est encore enceinte Elle est encore enceinte Elle est encore enceinte Vous pleurez Pour que les gens Les femmes Qui ne sont pas mariés Ils quittent seulement Son mari Vous venez là Vous guettez Vous arrêtez Guettez bien Ma patron Toi même Il faut soucer doucement Le papa Il faut soucer doucement Patron Toi même Tu souce Tu souce Tu souce Tu deviens Belle Belle Faut pas faire ça C'est pas bon C'est pas joli C'est amour C'est amour Qui me rend belle Comme ça C'est amour Moi Moi Il y en a Trop 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 amoureuse Souce doucement Patron Non moi Je souce Je souce Je suis devant La porte Je contrôle Patron N'oublie pas Tu ramènes Tout à l'heure La gamin Pour moi Elle mangeait Tout à l'heure Bisous Mon amour Je t'aime Bisous J'ai mangé Les derniers morceaux Tout à l'heure Non mais c'est vrai C'est vrai Moi je soutiens Le couple Franchement Je soutiens Le couple On va pas demander A une femme mariée De venir se justifier Parce que Son mari Est allé dehors Il n'y a pas Il n'y a pas En plus C'est un homme public Toutes les jeunes filles Connaissent Qui est ce monsieur Tout le monde le connait Vous croyez que ce monsieur Va aller se mettre devant Ma fille Il fait des avances Elle va accepter Elle va l'envoyer balader Elle va m'appeler Elle va me dire Mais maman Tu devines Devines Qui j'ai vu C'est comme ça Qu'elle fait Devines Qui m'a accosté Oui Et puis je vais lui dire Que Je lui donne mon conseil Je vais lui dire Méfie-toi Il n'est pas bien Maintenant Libre à l'enfant De partir On lui donne les bonbons Et puis ça Elle prend des bonbons Là-bas C'est son problème Tu vois un peu Allo D'accord Ok 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 D'accord N'oubliez pas Ça fait combien de temps Qu'on est en live Là Ça fait combien de temps C'est dans ma chambre De qu'on se trouve Comme ça Ça fait combien de temps Qu'on est en live Vous savez que moi Je suis mère et famille La semaine comme ça Ça fait une heure Mon bébé Merci Je coupe Je coupe Je relance Je coupe Je relance Non Ça fait longtemps Déjà Je coupe Je vous dis au revoir Je reviens Je reviens Je vous dis au revoir Je vous dis au revoir Je veux dire Je reviens Je reviens